Vous regardez RTL RTL soir jusqu'à 20h On refait le monde Marc-Olivier Fauchier 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre, on refait le monde ce soir avec l'éditorialiste du Figaro enfin l'un des éditorialistes du Figaro le principal, je ne veux pas vous fâcher avec tous les autres Yvon Rufol Bonsoir Yvon Rufol avec l'ancien conseiller en communication de François Hollande Bonsoir Gaspard Gansard Alain Diamand nous a rejoint, bonsoir Alain Et on accueille une petite nouvelle Anastasia Colosimo Doctorante et enseignante à Sciences Po Auteur du livre Les bûchers de la liberté aux éditions Stock, bienvenue chez vous Merci beaucoup, bonsoir Droit dans ses bottes, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté aujourd'hui à Calais, défendu son point d'équilibre entre humanité et responsabilité Jamais il ne laissera se réinstaller la jungle Le président s'en est pris aux associations qui lancent des mensonges et encouragent les migrants à rester et en même temps là pour le coup il a appelé les forces de l'ordre à être exemplaires en promettant une circulaire de bon comportement Alors Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ? On va faire simple sur les réseaux sociaux Benoît Galeray, bonsoir Bonsoir Inhumain ou pas assez ferme, les avis divergent Arnaud le traite même de Trump local a nié le rapport du défenseur des droits sur Calais et les témoignages des ONG Le président tweet en effet Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre utilisent la violence Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie Les forces de l'ordre appliquent les directives Donc s'ils éventent des tentes, c'est probablement pas de leur initiative Réthorque Ben Au mieux une belle ignorance Au pire un splendide mépris Au pire Martin Il fait du blabla parce qu'il voit que ses politiques fascistes ne passent pas Les gens n'ont pas viré le FN pour voir ça S'énerve carrément Lily QO au contraire comprend que le président dit que les policiers doivent se laisser taper et insulter Joe demande si c'est la vision de Macron de la paix sociale Que de favoriser les populations étrangères entrées illégalement Mais auxquelles il veut pourvoir l'essentiel Fanny trouve le laxisme du président hallucinant Et rappelle que chaque euro dépensé pour les migrants sera une nouvelle taxe Mais enfin, répond Marie, c'est la moindre des choses Que la République puisse prendre le relais des assos L'État doit et peut nourrir ses hommes Benny parle de grand écart présidentiel A vouloir appliquer les demandes de l'extrême droite Tout en essayant de jouer les altruistes auprès de la gauche On ne peut pas en même temps vouloir et refuser Promettre et dissuader, prévient Cédric Mais Stéphane conclut Il semble pourtant que ce gouvernement essaye d'être humaniste Mais aussi réaliste sur ce sujet difficile La démagogie anti-immigration d'un côté La bonne conscience facile de l'autre Ni l'un ni l'autre ne sont la solution Gaspard Gantzer, vous l'avez trouvé comment Emmanuel Macron, entre humanité et fermeté Pragmatisme aussi ? Je pense que c'est un sujet où faire attention A ne pas donner trop de leçons Parce que nous, quand on était au pouvoir, aux côtés de François Hollande On a eu à se dépêtrer aussi de ces dossiers extrêmement difficiles Donc vraiment, pas de jugement hâtif Non mais on se souvient que Emmanuel Macron, pendant sa campagne Avait pris des distances avec François Hollande Pour finalement faire du François Hollande Oui, peut-être que là C'est un peu les limites du en même temps Nicolas Sarkozy, vous dites Moi je suis revenu Maintenant que j'ai retrouvé ma liberté de parole Je peux le dire, je pense que là On touche un peu aux limites du en même temps Efficacité et humanité Je pense que c'est deux mots Qui ne vont pas bien ensemble Quand on les met de côte à côte Et moi je serai toujours du camp de l'humanité Alors je sens que je vais me faire taxer de laxiste Idéaliste, trop humaniste, etc Mais je trouve que les messages envoyés Vont toujours un peu dans le même sens En ce moment Et plutôt trop dans le sens de la fermeté Yvan Ruffol, je pense que vous partagez le poids de vie de Gaspard Ça me semble évident J'ai senté une colère sur ma gauche Non, non, pas du tout Aucune colère, je suis très habitué à tout cela Mais je trouve qu'en l'occurrence Macron a illustré précisément Les limites de cet humanisme Dont il se réclamait Parce qu'il s'en réclamait il n'y a pas si longtemps que ça C'est lui qui avait soutenu Cette incohérente politique d'immigration D'Angela Merkel C'est lui qui avait combattu Naturellement les populistes Qui réclamaient leur tour aux frontières C'est lui qui avait plaidé pour l'accueil pour tous C'est lui qui avait promis d'ailleurs Qu'il n'y aurait plus aucun migrant Dans les rues Avant la fin décembre Fin décembre est passé Etc Et d'ailleurs L'article qui paraît dans le monde d'aujourd'hui Signé par quelques intellectuels Et qui dit Qui lui rappelle Qu'il contredit son humanisme Dont il se réclame Est un article très juste sur le fond Mais simplement En effet C'est le travers de ces humanistes-là Pardon de vous le dire devant vous Il n'y a pas de problème Gaspard aurait pu signer la tribune C'est qu'ils s'intéressent prioritairement A l'autre A l'étranger Mais qu'ils oublient l'autochtone Qu'ils oublient En général d'ailleurs Celui qui est le plus vulnérable A ces chocs de culture A ces chocs de civilisation A cette classe moyenne-là Et je trouve qu'il y a une grande hypocrisie Aujourd'hui A vouloir se montrer humaniste Tout en ignorant la détresse des gens Non mais Je pense qu'évidemment C'est un débat toujours difficile Donc il nécessite des positions tranchées Je crois qu'être humaniste Ce n'est pas ignorer la détresse des gens C'est au contraire Chercher à la prendre en compte La plupart Il y a beaucoup de gens Qui fuient l'oppression Qui sont demandeurs d'asile D'autres qui fuient la pauvreté La plus terrible Les gens ne sont pas là Pour plaisir Bien évidemment Et il faut les traiter Avec autant d'intelligence D'humanité De solidarité possible Oui mais L'accueil pour tous C'est naturellement Un slogan qui est très valorisant On l'entend de la part De la secrétaire général de la CGT On l'entend de la part De Benoît Hamon On l'entend même De la part de l'église Aujourd'hui Qui de mon point de vue C'est vrai Tient un discours un peu infantilisant Depuis quelque temps Cela veut dire en effet Un renoncement A la mondialisation Et à cette pression démographique Et à cette pression De la pauvreté Qui n'entend Non pas pour des raisons politiques Enfin si ce serait Si c'était des raisons politiques Ce serait naturellement Tout à fait honorable Mais pour des raisons économiques A bénéficier de l'asile En détournant précisément Ce qui était auparavant L'asile politique Moi je ne crois Evidemment pas nier La mondialisation Parce qu'au contraire Regardez les yeux ouverts L'interdépendance Entre les peuples Les nations Et les solidarités Qui doivent exister Et on ne peut pas réfléchir A partir de notre précaré hexagonal Même si évidemment Il y a toujours des profiteurs Il y a des gens Qui marchandent De la misère Des passeurs Etc Qui doivent être punis Je pense qu'on va le regarder Avec autant de solidarité Je suis plus papiste Que vous je pense Sur ce coup là Si je peux me permettre Un précaré hexagonal C'est une figure géométrique C'est une figure de style Vous m'enlevez Toute ma poésie du soir Vous comparez Emmanuel Macron A Nicolas Sarkozy Donc pour démarrer Je pense Je pense qu'il mène Une politique Qui est très de droite Sur cette question là D'ailleurs ça prouve bien Que la République en marche Qui était quand même Dans un coma idéologique total Est en train enfin De se réveiller De se repolitiser Autour de cette question là Quand Pisani Ferry Fait sa tribune C'est ça En fait c'est la gauche Qui se décolle un peu De la République en marche Donc il mène une politique De droite Il ne l'assume pas tout à fait Donc il fait du et en même temps Donc il donne des gages De gauche Et d'ailleurs c'est assez intéressant Parce qu'il va quand même A Calais Et il dit On va distribuer des repas C'est quasiment Qu'il mange de la brioche Donc il fait du symbolique On va distribuer des repas On va faire de la charité Un peu à l'américaine Or ça n'a jamais été Le modèle de la France Qui a quand même Toujours été fondé Sur un modèle de solidarité Donc voilà Et en même temps parfait En fait ce qui se passe Bon alors Le fait de distribuer des repas A des gens qui ont faim Ça n'est pas exactement du mépris Non mais comme seule mesure Et comme seul gage En fait d'humanité C'est un peu compliqué Ça n'est pas la seule Par ailleurs Je vous signale Que les associations Sont assez méfiantes Vis-à-vis de la distribution Par l'État Des repas Parce qu'elles pensent Que c'est elles Qui le faisaient Que ça leur donnait Évidemment un poids Une autorité Et un rôle Et que si c'est l'État Ce rôle-là Sera amoindré Donc je ne crois pas Qu'il faille avoir Une lecture quand même Trop polémique De ce qui s'est fait Je soutiens tout à fait La thèse selon laquelle Il a choisi La fermeté Plutôt que l'humanité Dans cette histoire-là Puisque c'est une idée Que j'ai défendue tout à l'heure Donc je n'ai pas changé En une heure Ça tombe bien Bon mais en revanche Il ne faut pas être unilatéral Parmi les mesures Qui sont faites Il y a notamment Ce qui est une des mesures Enfin une des pistes intéressantes Qui était d'ailleurs indiquée À l'avance Mais qui a été précisé Ce qui touche A l'intégration De ceux qui seront acceptés C'est-à-dire De leur donner Une formation professionnelle C'est-à-dire Leur apprendre le français C'est-à-dire De donner une aide spécifique A ceux qui sont isolés Soit parce que ce sont des adolescents Soit des femmes seules Dans des conditions difficiles Donc ça n'est pas non plus De l'indifférence Et comme on le disait Dans le journal Il n'y a pas très longtemps Il y a moins d'un quart d'heure Il y a autant Il a un peu élevé le ton Vis-à-vis des associations En disant Il faut cesser De dire n'importe quoi Et donc D'en rajouter Dans l'hystérie du débat Parce que le débat Est quand même Largement hystérique Il a également Mis en garde Les forces de l'ordre Avec lesquelles Il a été extrêmement aimable Y compris à travers Une prime Qui est censée être Relativement importante Et assez inhabituelle Donc il a été aimable Mais en même temps Il a dit qu'il y avait Des comportements Qu'on ne devait pas avoir Et dont il n'acceptait pas Que l'État puisse le faire reprocher Et donc Il ajoute précisément Sur ces questions-là J'ai été plutôt choqué De l'entendre dire S'adressant en force de l'ordre Qu'elle devait être exemplaire Alors qu'on aurait aimé Également avoir Cet impératif-là Aux migrants eux-mêmes Parce que quand vous voyez Les scènes de violence Il l'a dit aux associations Non mais d'accord Les migrants eux-mêmes Ils ne parlent pas français Ils ne parlent pas français Mais on peut quand même Leur adresser la parole Ce serait quand même La moindre des choses Surtout quand vous voyez La violence extrême Ça se voit tous les jours maintenant De ces migrants Qui prennent d'assaut Des autoroutes La détresse extrême C'est des gens qui sont pas là Par plaisir Non c'est pas La détresse n'exuse pas La violence C'est le fond du problème C'est précisément Le fond du problème Je pense qu'il y a Un autre point de vue Qui est possible Oui oui Naturellement Mais il me semble Si vous commencez à excuser La violence de ceux-là Vous l'excuserez pour d'autres Non mais l'excuser Un je n'excuse pas La violence de ceux-là Pour commencer Non mais des fois L'expliquer n'est pas l'excuser Pardon L'expliquer n'est pas l'excuser Yvan sans vouloir mettre Une pierre dans votre jardin Ça serait vraiment pas mon idée Mais il vous arrive De caricaturer un peu Les pensées de ceux Et de celles Que vous avez en face de vous Et si je pensais Je connais vos bons sentiments Je connais votre Votre possible faiblesse Pour ces genres de situations Je ne dis pas Qu'il ne faut pas d'humanité Je ne dis pas cela Mais simplement Il faut un peu de réalisme Il faut aussi voir aujourd'hui Quelles sont les conditions Dans lesquelles la police A à réagir Ma faiblesse Sur une courbe de 1 à 10 Ou une ligne droite D'ailleurs de 1 à 10 Pourquoi pas Ma faiblesse Elle est à un endroit Assez honorable Alors que votre non-faiblesse Est vraiment à l'extrémité absolue Mais vous n'en savez rien On y revient dans un instant On y revient dans un instant RTL soir jusqu'à 20h On refait le monde Avec Marc-Olivier Faugier Avec Anastasia Colosimo Caspar Gantzer Yvan Youfol Et Alain Duhamel Anastasia vous la trouvez comment La violence des migrants Dénoncé par Yvan Youfol Je pense qu'elle est réelle Mais je pense aussi Qu'elle témoigne du fait Que la situation est intenable D'ailleurs en fait La réalité c'est que Les propositions qui sont faites Les projets La circulaire Colom C'est aussi un point de vue Très réaliste Et c'est ce que Macron a dit Et répété On ne peut pas accueillir Toute la misère du monde Il faut une vraie politique D'intégration On ne peut pas se retrouver Avec des populations Dont on ne sait pas D'où elles viennent Où elles vont Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire ici Et donc il y a une volonté Quand même de remise en ordre Qu'on peut quand même Qualifier de louable Le paradoxe c'est que La population en question C'est-à-dire ceux Qui sont aujourd'hui à Calais N'ont aucune envie De rester en France Leur idée c'est S'ils sont à Calais C'est pour aller en Angleterre C'est pas pour rester en France Le grand paradoxe c'est que La France est en train De bloquer des personnes Qui voudraient partir Et alors D'où l'intérêt D'où l'intérêt Du voyage à Londres Après-demain D'Emmanuel Macron Dont un des objets Ce sera de discuter Avec les Britanniques Si le Brexit se fait Comme c'est infiniment probable Si le Brexit se fait A ce moment-là Le contrôle ne sera plus Peu ne plus se faire en France Mais à Douvres Et ça change pas mal de choses Notamment dans les problèmes D'ordre public Mais moi je conteste L'analyse qui a été faite par vous Je crois de dire Vous être Anastasia Vous il faut dire qui ? Non mais je le fais C'est mon boulot Parce que si je fais même pas ça Jérôme chez moi Alors Ce serait la première fois Qu'on ne vous entendrait pas Que la politique de Macron Serait une politique Qui s'inspirerait de la droite Ce n'est pas vrai Ce que l'on voit apparaître Ah mais je pense même Que c'est ce que la droite N'a jamais osé faire Non c'est pas vrai Mais d'ailleurs Quand Macron dit Quand Macron dit On ne peut pas accueillir Toute la misère du monde Madame il faut rentrer chez vous Il se permet un truc Que n'importe quel président de droite Ouvrait de faire Et qu'il ne l'a pas fait Avec Macron j'attends de voir Il sait en effet mettre les mots Ah oui ça je suis d'accord Ce que l'on voit déjà Ce que l'on voit déjà Malgré tout Avec cette sorte de revirement En effet Sur sa posture humanitariste Précédemment C'est qu'il y a eu Sur le sujet de l'immigration Un impensé Puisque ce sujet N'a pas été abordé Dans sa complexité Lors de sa campagne électorale Il n'avait pas non plus été abordé Lors de l'ultime débat Avec Marine Le Pen Et c'est quelque chose On est là face à une sorte D'improvisation Et donc il n'a pas Les éléments structurels Idéologiques Pour répondre Il avait quand même un peu dit Que l'efficacité de l'asile Il fallait Il fallait Il est dans les mots Mais regardez Regardez Mais d'ailleurs C'est la tranche gauche Regardez ses motivations Et ses motivations Ce sont simplement Des inquiétudes Face à l'irritabilité D'une opinion Qui n'est pas seulement en France Mais qui partout en Europe Rejette aujourd'hui Les postures Précisément humanistes Mais d'ailleurs C'est la tranche gauche Qui dit au revoir Et qui remontait Et en Allemagne Et en Pologne Et ailleurs Et bientôt en France Et encore en France maintenant Parce que ces mouvements Ne sont pas éteints naturellement Des mouvements populistes Extrémistes etc Et donc pour y répondre Il faut de la fermeté Même si cela vous désole Il faut de la fermeté Or je persiste à dire Qu'il ne fera pas Il n'ira pas jusqu'à ce point là Parce qu'il ne se sent pas Il ne se sent pas De cette culture là Je tiens à soutenir Marc-Olivier Fougiel Qui sait faire preuve D'énormément de fermeté Dans la conduite Mais ce n'était pas du tout Une accusation C'est plus ça En tout cas Politiquement Il va se passer quelque chose À la suite De cette controverse Parce qu'il y a l'évidence Un hiatus Entre la majorité Qui a voté Pour Emmanuel Macron Au premier tour Qui est globalement Constituée de gens Qui ont voté Pour François Hollande Aux élections présidentielles De 2012 Et les messages Qui ont été adressés Aujourd'hui Sur la question migratoire Donc il y a un moment Il va y avoir un problème Ce n'est pas exactement Ce qui ressort du sondage Que nous avons publié hier Alors je me trompe peut-être Mais c'est une intuition En tout cas Mais en tout cas Est-ce que vous avez l'impression Que c'est démago comme position Justement parce qu'ils sont Une opinion qui est hostile À l'immigration Alors vous pensez que c'est ça C'est ses convictions profondes Finalement Faut-il en finir Avec le don Anonyme de sperme On refait le monde Dans RTL Soir Avec Marc-Olivier Fogiel On refait le monde Dans RTL Soir Marc-Olivier Fogiel Et avec Alain Duhamel À 19h37 Yvan Rufol Gaspard Ganser Et Anastasia Golosimo Le combat d'Arthur Né d'une insémination artificielle Avec un donneur anonyme Le jeune homme de 34 ans A retrouvé son père biologique Grâce à un test génétique américain Et une recherche généalogique Ce type d'enquête est interdite en France Où l'anonymat des donneurs Est inscrite dans la loi A deux jours de l'ouverture Des états généraux De la bioéthique Arthur espère faire changer les choses Pour que les enfants Aient accès à leurs origines Alors faut-il en finir Avec cet anonymat des donneurs Vous avez vu que pas mal De pays européens d'ailleurs Ont décidé finalement D'en finir Sur les réseaux sociaux Benoît C'est très partagé Préval par exemple Vaut en finir avec cet anonymat Puisque dit-il Un enfant né d'une PMA Comme tous les enfants du monde N'a qu'un père Le donneur Il s'agit de réparer une injustice Si demain on vous annonce Qu'il y a eu erreur à la maternité Que votre enfant a été échangé Avec un autre Vous iriez aussitôt le rendre A son géniteur C'est bien ça votre raisonnement ? Tout homme et toute femme De ce monde recherche son père Ou sa mère biologique Depuis la nuit des temps Ça prouve que ce sont des enfants Mal dans leur peau Mal dans leur âme Insiste Jules Stéphane aussi croit tenir là La preuve irréfutable Que PMA et GPA Sont des horreurs Bon alors on fait quoi ? Demande Lulu On garde cet anonymat Il y a des raisons à cela S'écrit Anaïs Je me mets à la place des donneurs On me dit que tout est anonyme 30 ans plus tard T'as 5 personnes qui veulent te voir Cauchemar Lance-t-elle Oui cette histoire est obscène Je comprends pas ceux qui applaudissent A voix à mots Être père et être géniteur C'est pas tout à fait la même chose Quand c'est de look Et pour les possibles maladies génétiques du donneur Et pour une éventuelle consanguinité Découverte par hasard Hésite Léon La fin de l'anonymat C'est surtout le meilleur moyen De faire fuir les donneurs C'est pas parce que toi Tu veux connaître ton géniteur Que lui veut te connaître Sagascawa Pénurie de donneurs Et surtout tout le droit Sur l'affiliation bousculée Prévient Jean-Louis Qui conclut A part cette quête légitime De recherche de ses parents Mesure-t-on bien Toutes les conséquences De cette levée de l'anonymat ? Alain Diamant Vous êtes pour cette levée de l'anonymat ? C'est en question ? Écoute Je trouve tout à fait normal Que quand on est né Dans ces conditions On ait envie de savoir Qui est le père Je trouve que c'est humain Le géniteur ? Oui Enfin en l'occurrence C'est pas la même chose C'est pas la même chose D'accord Vous pouvez l'appeler père Mais d'autres l'appellent pas père Ou disons De se connaître ses origines Voilà Bon C'est légitime D'en avoir envie Ça peut être dangereux D'en avoir envie D'un côté On découvre quelquefois Des choses Comme ça a l'air d'être Le cas Pour ce couple Qui vaut mieux Finalement savoir Puisqu'il y a une anomalie génétique Voilà C'est ça Chez le géniteur Et donc Il y a des problèmes Et des problèmes De consanguinité Du côté de sa femme Qui est née Dans les mêmes conditions Que lui Etc Donc Qu'on veuille Avoir des informations Qu'on n'a pas J'allais dire C'est raisonnable Et il faut Néanmoins Se rendre compte Que ça peut modifier Les relations Avec le donneur Mais aussi Avec le père Et la mère D'ailleurs Qu'on a eu entre temps Et que Les réactions Ne sont pas forcément Faciles Donc ça veut dire Que C'est un risque Mais là vous ne cranchez pas En même temps Si je dis Écoutez Je dis C'est un risque légitime Mais c'est un risque Que vous prendriez Je crois plutôt Oui Non non Moi je suis vraiment contre D'abord il faut dire Que sur cette histoire Ce qui est intéressant C'est que malgré Les technologies Le 21ème siècle Etc Ça ressemble quand même Beaucoup A une tragédie grecque La consanguinité La recherche du père Le père caché Le père retrouvé Bon Donc tout change Et rien ne change Et en même temps Ce qui change Et moi c'est ce qui me fascine Toujours Dans ces faits C'est qu'il y a une espèce D'hyperbiologisation De la vie Il y a une espèce De quête Totalement biologique Enfin il faut bien comprendre Que notre civilisation Notre culture Est fondée sur l'adoption Est fondée sur justement Le fait Que la culture A ce pouvoir exceptionnel De briser les liens du sang D'aller au-delà Les liens du sang Et donc là On se retrouve Avec une espèce Quasiment de folie Où on dit Mais non pas du tout Ce qui a de plus important C'est le biologique Donc on en est arrivé là Je pense que c'est une vraie Personne ne dit C'est le plus important Non mais on dit Mais c'est intéressant Parce que vous voyez Alain Dumel dit Le père Mais c'est pas le père C'est le géniteur Et dans le droit romain L'adoption c'était ça Celui qui vous élève C'est votre père La culture La civilisation c'est ça On est à mon avis Dans une déconstruction complète Dans le droit romain Vous simplifiez beaucoup Parce que je vous signale Que dans le droit romain Une des banalités Était au contraire Le droit romain Oui c'est ce que je dis L'adoption 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 au droit romain C'était au contraire Quelque chose d'extrêmement répandu Oui c'est ce que je dis C'est exactement ce que je dis Si je dis C'est ce que je dis Vous avez trouvé Beaucoup plus coriace que vous Mais c'est exactement ce que je dis Je dis Je dis L'adoption Ça fait 50 ans Que les arguments d'autorité Ne m'impressionneraient Mais je dis Je dis que l'adoption Je vais dire Sur ce sujet un tel A forcément raison Parce que c'est un tel Certainement pas Mais je pense que nous sommes d'accord Même quand j'étais en classe de 3ème Je n'y croyais pas Mais je pense que nous sommes d'accord Je dis L'adoption Était fondamentale Dans le droit romain Il y a là-dessus Quelque chose de génial Dans la civilisation Qui est que Nous pensons que les liens du sang Ne disent pas tous des liens que nous avons Et que les liens biologiques Ne sont pas tous des liens que nous avons Il y a une folie de la biologie On pense que cet homme-là A le droit De satisfaire sa quête identitaire Qui doit passer par la reconnaissance De son père biologique Bon Le fait est qu'il y a une loi Que l'anonymat et la gratuité Est au fondement quand même De ces dons-là Que c'est pénalement Quand même condamné Ensuite Ce qui est très compliqué C'est comme sur toutes ces questions-là C'est très compliqué Parce qu'on va faire Comme font les autres pays On va faire parce qu'on ne veut pas autrement Parce que les Etats-Unis Maintenant on se cite Où l'ADN peut être retrouvé n'importe comment Pénalement ça ne veut rien dire Parce que pénalement L'avortement aussi était condamné Donc Non mais je dis juste que Lui il contente la loi Là il contente la loi En tout cas là il est hors la loi Oui comme les femmes Qui se faisaient avorter Et qui risquaient dans ce cas-là Des condamnations Yvan Oui Vous avez un raisonnement Qui intellectualise trop Je pense Une sorte quand même De souffrance Que peut ressentir Quelqu'un qui a été Soit adopté Soit conçu sous X Soit accouché sous X Je ne sais pas En tout cas Soit né sous PMA Ou né sous PMA Et je pense qu'il y a quand même Dans ces cas-là Je me mets à la place De cette personne Une confrontation à un vide Qui est quand même Qui peut être très éprouvant Et je pense que Beaucoup d'ailleurs De ces personnes-là Sont éprouvées par ce vide Par ce manque Par cette absence de racines De filiation Et il n'est pas honteux De pouvoir s'en réclamer Et donc moi je serais Mais en même temps C'est un sujet très délicat Mais c'est un désordre Dans la filiation En même temps Qui est immense Je comprends bien Vos arguments aussi Mais comment fait-on Pour les accouchements sous X Est-ce qu'il n'y a pas Une possibilité maintenant De... Bah si ça voudrait dire Ce site-là pourrait Et ce site-là pourrait Il n'y a pas quelques feintes Maintenant j'ai une idée Qui me semblait Parce qu'il me semble Quand même Qu'on pourrait Dans ces cas-là Être un peu hypocrite Et permettre quelques feintes Comme ça a été permis Pour ce cas-là Là c'était à l'initiative A l'initiative Enfin là ça a été permis On s'est débrouillé tout seul Ça a été un parcours du combattant Écoutez pour répondre Si j'avais à trancher Moi je dirais Oui il faut maintenant Lever cet anonymat Car je trouve tout à fait normal Qu'une personne Qu'un enfant Qu'un adulte Aie envie de savoir D'où il vient Et précisément Et peut-être même Ne se fasse que pour des raisons médicales S'il y avait des... Et bon Il y en a quand même Foncièrement un modéré Oui c'est ça Je dirais même un moderne Moi je ne serais jamais d'accord Avec mon voisin de gauche Donc Yvan Ruffol Moi je suis Non non Je suis contre cette évolution Même si évidemment C'est un débat extrêmement complexe Et qui nécessite la nuance Qu'on peut comprendre La détresse Et le vide Auquel peut être confronté Les personnes concernées Mais moi je crois Qu'il y a plus d'inconvénients Que d'avantages A remettre en cause Cette règle-là Et puis moi je suis très attaché A ce qu'est la paternité Je pense que la paternité Ce n'est pas Ce n'est pas que les liens du sang Et c'est beaucoup plus L'éducation La culture Et je crois qu'on a Il y a un danger Dans le débat actuel C'est de laisser entendre Que la paternité Ce ne sont que des gènes Ou du sang Je crois que c'est bien plus que ça Et c'est une histoire Que l'on construit Avec ses enfants Et j'ai plutôt envie Qu'on parle de ça Plutôt que de génétique Oui bien sûr Il faut le comprendre Indépendamment de la paternité Je crois qu'il faut le comprendre Comme étant une curiosité Sur ses propres origines Mais donc si on va au bout de vos arguments Si jamais ce n'est pas anonyme Yvan Ruffol On peut donc choisir son donneur aussi Et c'est ça C'est-à-dire qu'en fait L'horizon parfait de toutes ces choses-là C'est le génisme malheureusement Quand on met le pied en la porte C'est très compliqué de s'arrêter Mais en tout cas on voit bien Que ce sont la gratuité Et l'anonymat Dans ces genres de filiation artificielle Ce sont des impératifs Qui vont sauter A priori en tout cas pour la gratuité Mais parce que le bouleversement Anthropologique est immense C'est un bouleversement anthropologique immense C'est très vraisemblablement pour l'anonymat A partir du moment où les moyens technologiques existent maintenant De savoir quelles sont les origines Même si théoriquement on multiplie les obstacles Évidemment ça se fera Allez dernier sujet dans un instant Finalement la ministre de la Culture s'est réveillée ce matin En décidant de pousser le patron de l'audiovisuel public vers la porte C'est pas ce qu'elle avait dit hier Mais bon elle a dû changer de la vie dans la nuit On en débat dans un instant Françoise Nissen monte le son Le ministre de la Culture appelle le patron de Radio France A tirer les conséquences de sa condamnation Pour favoritisme en pleine réforme de l'audiovisuel public Les dirigeants d'entreprises publiques ont un devoir d'exemplarité L'avocat de Mathieu Gallet sur RTL se dit surpris Au-delà de la mise en cause de la présomption d'innocence Cette déclaration pose la question de l'indépendance des médias publics Je vous rappelle que Mathieu Gallet a fait appel Et donc il est présumé innocent Alors la ministre de la Culture aurait-elle dû tourner 7 fois sa langue avant de parler Où elle est dans son rôle Et puis ce que ça dit Peut-être que ça prépare cette grande réforme de l'audiovisuel public Des maires de Macron Qui veut faire table rase Pour pouvoir travailler proprement Sur les réseaux sociaux Benoît Gabriel Mauvais ricochet pour Gallet Tweet Michel Denisot Toujours aussi doué pour les blagues Après la ministre devait-elle s'en mêler Pas le choix quand on a agité le chiffon rouge de la moralisation La ministre est en service commandé Pense-cause Normal, il y a anguille sous galet Approuve Khadija Franck y voit surtout un rappel clair D'une règle élémentaire Du fonctionnement sain de la fonction publique Adèle s'impatiente carrément Suffit de le mettre à la porte sans pincette Pour faute grave, non ? Et si on respectait les procédures judiciaires Un appel est en cours, s'écrit Pierre Il serait incompréhensible qu'une ministre Ne respecte pas la démocratie Oui, la sanction ne doit arriver que Quand la condamnation est définitive Insiste Christophe Il ne s'agit pas seulement de droits Explique Pouna À le président en temps contrôlé Jusqu'à la sincérité de l'information Il ne peut pas légitimement s'interroger Sur le maintien de galets À la tête de la radio d'information officielle Allez, enterrez-le Agace Alexandre Réinstaurer les tribunaux révolutionnaires Supprimer les droits de la défense Boucler vos procès en douze heures Julia trouve problématique Ce maintien Mais carrément inacceptable Qu'une ministre de la culture Fasse pression sur le CSA Quid de leur indépendance ? Demande-t-elle Ah bon ? Les salariés, les contribuables, les auditeurs Accepteraient-ils que leur ministre de tutelle S'en lave les mains ? Demande souffront pour finir Alain Duhamel Elle est dans son rôle déjà ou pas ? La ministre de la culture Alors vous me posez la question Sur son premier rôle hier Ou son deuxième rôle aujourd'hui ? Parce que ça n'est pas le même C'est pas le même Non mais moi ce qui me frappe En écoutant toutes ces réactions Volcaniques C'est que les français sont quand même Vraiment contradictoires Parce que ça fait vingt ans Mais de plus en plus chaque année Qu'on demande et qu'on exige La transparence et l'exemplarité Chez les responsables publics Qu'on multiplie les règles Qu'on est de plus en plus exigeant Qu'on considère que dès qu'il y a L'ombre d'un commencement de soupçon Même si rien n'est avéré Même si par la suite c'est démenti Et bien dans ce cas là Quelqu'un qui est un symbole Doit accepter une règle Plus sévère que le citoyen normal Et puis là il s'agit du président De Radio France Et plus comment on entend le contraire Bon je veux dire Il faut savoir ce qu'on veut Alors on a peut-être tort De vouloir trop de transparence On a peut-être tort De vouloir être trop exigeant Mais ou bien on l'est Ou bien on ne l'est pas Mais vous êtes exigeant là-dessus Ou pas ? Il a été condamné Il a appel On parle de favoritisme On parle sur 50-400 000 euros Qu'il justifie Mais ça n'a pas convaincu Enfin la première instance Écoutez Pour ce que j'en sais Comme président Il est plutôt efficace Comme exemple Je doute qu'il le soit Donc je doute qu'il le soit Donc il doit partir C'est clair Non mais ce qui n'est pas clair C'est qu'il est présumé innocent encore Non mais ce n'est pas moi Jugement Appel Court de cassation Si ça doit rester 10 ans Il peut rester 10 ans Bon bah maintenant On dit le contraire Si on dit le contraire Il faut être cohérent Vous n'allez pas être recruté À France Inter Non mais alors Ce n'est pas un objectif Ça n'est pas mon objectif Visiblement ce n'est pas un objectif Bien que je veux encore Au moins 30 ans devant Bah normalement Je ne gâse pas Je comprends ce que dit Alain Duhem Mais on ne sera pas d'accord Parce que moi je crois que là Il y a Les dirigeants de l'audiovisuel public Ne sont pas des dirigeants D'administration Comme les autres Parce qu'il y a un principe Plus important Oui mais je crois que l'indépendance C'est comme l'indépendance De la justice Et l'indépendance des médias Ce sont des principes Que je mets moi très haut Dans la pyramide Des droits et libertés fondamentales Et je crois qu'il faut Respecter Comme objectif De premier rang Ces deux objectifs là Et je me méfie toujours Quand le pouvoir exécutif Commence à s'intéresser À la direction des médias Il y a une instance Ça s'appelle le CSA Qui est chargée De déterminer Si les dirigeants De l'audiovisuel public Sont à leur place Et remplissent leur rôle Et c'est les seuls Amènent de le faire Je crois que c'est pas le rôle Du pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif Qui met la pression ce soir Sur le CSA Oui mais c'est un problème C'est un problème Que le pouvoir exécutif Mette la pression sur le CSA C'est pas ce rôle Le CSA peut être courageux Et prendre une position Au frontière Surtout que je pense Mais le président du CSA Est un magistrat lui-même Et je suis curieux De voir comment est-ce qu'il se prononcera S'il est effectivement saisi S'il se penchera plutôt Du côté de l'indépendance De la justice Et du respect de la présention De l'innocence Ou d'un autre côté Mais ce qu'il faut quand même Simplement d'un mot relever C'est qu'en l'occurrence Entre le pouvoir exécutif Et le président de Radio France Il n'y a pas de contentieux particulier Les difficultés ne sont pas Entre Radio France Et le gouvernement C'est plutôt entre Le gouvernement et France Télévisions Oui c'est vrai C'est vrai Un magistrat Bon à la fois Elle n'est pas tout fait dans son rôle Et en même temps Ce serait hypocrite De penser que ça se passe différemment Donc bon C'est juste que maintenant Ça se passe un peu A la vue de tout le monde Ça paraît en fait En réalité pas si choquant Parce qu'on sait Que ça fonctionne un peu comme ça Ensuite il paraît pas non plus pensable Sous le cancanat Hollande Pour le coup Quand l'affaire galer Il y a toujours des tractations Il y a toujours des tractations Et d'ailleurs moi je voulais aussi Comparer ça au départ On a été confronté à ce sujet Le départ d'Agnès Salle Par exemple Qui est partie Il faut rappeler C'était Delina Parce qu'elle avait des notes De taxi mirabolantes Voilà Pour des raisons familiales Bon bref On disait d'elle Que c'était quand même Une administratrice remarquable Etc Elle est partie Elle a été punie Elle a même joué Un peu le rôle D'un bouc émissaire Il paraît impensable Que dans ce contexte là Avec effectivement La transparence Et la moralisation Qu'il y a permanente Qu'il reste Ensuite est-ce que c'est Le rôle de la ministre Là je laisse répondre Non mais je reviens sur Parce que quand cette histoire A démarré C'était François Hollande Qui est président de la République Et à aucun moment François Hollande Ou la ministre de la Culture De l'époque N'a demandé au CSA De virer Mathieu Gallet On s'est abstenu De dire quoi que ce soit Sur ce sujet Oui vis-à-vis des médias Il faut reconnaître Les choses François Hollande A été absolument impeccable On ne peut pas dire Les médias Les environnements Voilà Terminez ma phrase La ministre semble être Dans un rôle de porte-parole De porte-voix du gouvernement Et peut-être même De porte-voix du président De la République Parce que ce que l'on voit Apparaître en fait C'est un peu la patte Du président C'est-à-dire cet autoritarisme Cette volonté Qu'il a aujourd'hui De vouloir précisément Remettre une autorité Et sur la justice Parce qu'on a passé ça Sous silence Mais il a refusé Naturellement Toutes ces réflexions Qu'il portait sur l'indépendance Du parquet Il a dit non Il refuse également Là visiblement Hier donc devant la cour de cassation Et sur certaines Oui Sur certaines Pas sur toutes Et donc Et là il fait comprendre En effet Qu'il y aura aussi Une tutelle de l'exécutif Qui aura lieu Pardon Qui sévira Sur l'audiovisuel public Et ce que l'on remarque Enfin moi Ce que je remarque C'est que cette brutalité Qu'il a à vouloir En effet Chasser Mathieu Gallet en l'occurrence Qui moi Je ne suis pas d'accord avec vous Est encore sous le coup De la présomption d'une assurance Puisque l'appel Il est suspensif Et que rien ne dit Qu'il est coupable Me fait ressembler beaucoup A cette manière Qu'il avait eu De virer Bayrou Pour ses propres affaires Un petit peu tumultueuses D'honneur de leçons Qui se faisaient prendre La main dans le proficure Quand il était dans Le garde des Sceaux Au moment des emplois Supposés De grandes personnalités Fictifs Du modèle Vous devirez Cette autre grande Personnalité Qui était à priori incontestable Comme peut l'être Mathieu Gallet Qui était le général De Villiers Pour afin d'affirmer Son autorité Sur beaucoup de secteurs Et il y a un agenda politique Parce que c'est Mathieu Gallet Ensuite tout le monde parle du fait Sur les joueurs Il y a quand même C'est l'agenda politique Dont parle à Nostasia Puisqu'il y a sur la chelette Et la refonte Se fait avec des nouvelles personnes Qui seraient désobligées C'est une opportunité D'accélérer cette réforme On ne fait jamais aussi bien Des réformes C'était mon autre argument Que je voulais développer Mais ça c'est pas sûr On ne fait pas forcément Des réformes Avec des obligés Non pas des obligés Mais enfin C'est déjà assez bien De ne pas avoir quelqu'un Qui fait vraiment tâche Et sur lequel pèse Quand même des accusations Premièrement On ne fait pas des réformes Aussi facilement Et puis c'est certain Qu'à mon avis Voilà il y a un moment Où on coupe les têtes Parce que quand on veut Mener une réforme On est quand même content Aussi d'avoir des personnes Qui vont répondre favorablement Et qui vont soutenir la réforme Et on conclut Alain Oui Alain Nouvelle Cette recrudescence d'autorité Que vous décrivez Elle doit vous enchanter C'est votre culture Elle ne me déplaît pas Ah bon Non mais c'est important Je donnais une explication L'autorité sur l'information Non L'autorité sur le contenu De la communication Non Vous avez très bien compris L'autorité qu'il voudrait mettre Et on s'arrête là Sur les médias Non Mais en effet S'il a une posture d'autorité Elle ne me déplaît pas Allez merci à tous les quatre Je reprends la main C'est moi qui suis autoritaire Merci à tous les gars Dans un instant Les flashs de 20h Et ensuite C'est Jacques Pradel Oui absolument Bonsoir Bonsoir Jacques Au sommaire ce soir Céréal Killer La véritable histoire De deux tueurs en série Allemands des années 20 Peter Curten Le vampire de Düsseldorf Fritz Hartmann Le boucher de Hanoff C'est à la demande Beaucoup d'auditeurs De l'émission Ce sont les deux Vous savez Qui ont inspiré Fritz Lang Pour son film culte Aime le maudit Très bien On va en parler Avec le grand spécialiste Des sérials killers Stéphane Bourgoin Bien sûr Evidemment A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada